Europe 1, 7h54 Laurent Ruquier, restez dans le studio pour l'écouter, bonjour Anne Romanov Bonjour Maxime, bonjour Julie, bonjour Laurent, bonjour à tous En ce moment, tous les gens demandent « Tu vas où ? Mais tu pars un peu quand même ? » Ils n'écoutent pas la réponse, puisque quoi que tu dises, ils font « Ah, c'est bien ! » Et là, on se sent obligés de demander « Et toi, tu pars ? Tu vas où ? » On n'écoute pas non plus la réponse et on dit « Ah, c'est bien ! » Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça demande beaucoup de travail d'être en vacances Déjà, il faut réussir à se déconnecter, il y a une technique infaillible pour faire le vide, c'est se répéter « Je suis une star de la télé-réalité, je suis une star de la télé-réalité » On a besoin de vacances, parce que quelle saison on a eue quand on y pense ? Ça a commencé avec les premiers mois de présidence de François Hollande, le faiseur de pluie, comme l'ont surnommé les Indiens d'Amérique Avec Nicolas Sarkozy, c'était « Ne confondons pas vitesse et précipitation » Avec Hollande, c'est « Ne confondons pas un manque de vitesse et des précipitations » Ensuite, il y a eu les élections à la primaire de Côte d'Ivoire, enfin pardon, je veux dire à l'UMP L'affaire Cahuzac, un ministre des Finances qui blanchit son argent L'affaire Guéant, un ministre de l'Intérieur qui reçoit des primes au noir L'affaire Tapie, où rien n'est ni blanc ni noir Des chiffres du chômage qui ressemblent à un salaire de footballeur Du cheval dans le bœuf, du poulet dans le poisson et de l'EPO dans les cyclistes Sarkozy qui a réussi l'impossible, réconcilié Copé et Fillon dans la même inimitié contre lui À Londres, le Royal Baby va bientôt naître Charles va enfin être papy depuis le temps qu'il s'habille comme un grand-père En Afrique du Sud, Mandela va peut-être enfin partir pour un monde meilleur J'imagine les pauvres journalistes qui font le pied de grue devant l'hôpital depuis trois semaines Chéri, pars en vacances sans moi parce que papy fait de la résistance Tu sais bien que je ne peux pas partir tant qu'il n'est pas parti Bah il y en a encore pour longtemps, j'en sais rien chéri, je vais pas les brancher quand même Ça va faire du bien d'oublier toute cette actualité morose De déguster du melon en buvant du rosé, de siroter du pastis en croquant des olives Les vacances c'est aussi les autoroutes saturées, les plages bondées, les prix doublés Mais aussi le moment où l'on peut savourer notre bien le plus précieux, le temps Et prendre son temps c'est gratuit Alors où que vous soyez, pensez à prendre le temps de respirer Inspiration, expiration Je vous souhaite à tous et tous un très bon été Merci beaucoup